Le lendemain, le donjon du château du Haut-Königsbourg commence à émerger des nuages. Aujourd'hui, Mathias Hessler a rendez-vous avec un jeune architecte qui va bientôt commencer la restauration d'un des lieux les plus insolites du château. Bâti au XIIe siècle, le Haut-Königsbourg est tombé en ruine, puis il a été complètement reconstruit après l'annexion de l'Alsace en 1871. Au début du XXe siècle, il devient alors un symbole impérial allemand. Les deux hommes pénètrent à l'intérieur du château et rejoignent un escalier étonnant sculpté dans le grès rose. Ah, quel escalier ? Main courante, ça démarre par une belle sculpture. La main courante qui est vraiment très belle, elle démarre par un ange et en haut, elle termine par un serpent griffon. Par un démon. Ouais, voilà, on passe d'un univers à un autre. Au premier étage se trouve la pièce la plus impressionnante du château. La grande salle du Kaiser. Et voici. Cette salle, entièrement dédiée à Guillaume II, est un véritable hommage politique. Le personnage central de la composition, qui est cet énorme aigle, 3 mètres 50, 4 mètres de long, qui écrase complètement l'ensemble de la pièce. Là, quand même, grande, grande référence à l'empereur. On voit le code Mitoons, Dieu est avec nous. Ce qui est remarquable dans cette salle, c'est avant tout le programme décoratif qui est ici, c'est-à-dire les sculptures, qui sont d'une grande qualité sculpturale. Alors, elles sont toutes début, début XXe siècle. Et le programme peint, donc fait par Léo Schnug, ce fameux peintre des années 1895-1910, qui devient en fait assez proche de l'empereur. Et donc, il embauche. Et en deux ans, il va faire tout le programme peint du château. Son chef-d'oeuvre, c'est ici. C'est une oeuvre originale en tant que d'où. L'artiste réinterprète ici les faits d'armes de l'Empire germanique, dans une représentation idéalisée du Moyen-Âge. C'est la bande dessinée, hein. On sent un esprit médiéval comme on aimerait le rêver, finalement. Et ici, on est entre deux mondes, deux périodes, deux univers, et c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est très bien. Situé au bout de ce chemin de ronde. Et là, on se laisse se diriger vers une petite loge étonnante. La loge de Schnug. La Schnuggette, pour les intimes. Schnuggette. Hop ! Tiens, après toi. Je pense que c'est pas tous les jours que quelqu'un vient là-dedans. C'est drôle, cet endroit. C'est tout petit, hein. Donc, une sorte de cabinet de travail ou petite retraite personnelle ? Eh bien, en fait, c'est les deux à la fois, ouais, c'est ça. Elle a une très forte valeur patrimoniale parce que c'est l'univers de Léo Schnug. Les travaux, en fait, sur cet ouvrage sont assez délicats parce que ce matériau se dégrade. Il est en mauvais état. Donc là, l'enduit s'est cassé la figure. Ici, heureusement, il est encore un peu tenu, mais c'est limite parce que c'est tout craquelé. Et donc, il va falloir restaurer tout ça, tout en conservant intactes les peintures. Je trouve que c'est le changement d'échelle ici qui est touchant. On est à quoi, 15 mètres de la salle du Kaiser, du donjon qui est énorme, juste au-dessus. Et finalement, on est ici dans l'histoire de l'intimité de l'artiste qui est confrontée à ce projet colossal. Et quelque part, il s'est créé sa petite caverne où il venait se cacher ici. Et c'est... Moi, je trouve ça assez touchant. Exceptionnellement, Judy Kael ouvre les portes du donjon à Mathias pour le mener sous les toits. Alors, à Mathias, on sort de la partie maçonnée du donjon. On arrive sur la terrasse. Et la terrasse, ici, elle est couverte. Complètement couverte, vers le comble. C'est énorme. Oui, grande charpente, immense charpente et neuf poteaux, là. Superbe. Là, on arrive au dernier niveau du grand comble. Bon, les huchettes sont ouvertes. Génial. Tout est là, tout est ouvert. Ah, là, on a une vue, une vue d'enfer. Là, on est plein ouest. On est vers la France. Là, on voit toute la partie arrière du château. Donc, ça, c'est bien. On a une très, très bonne vue, là, sur le grand bastion. En fait, c'est une tour de contrôle sur un porte-avions. Et là, c'est la grande mer. On voit vraiment très, 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 très loin à l'horizon. Et on comprend la position géographique du château. Donc, il contrôle tout, tout simplement. Pour Mathias, le Haut-Königsbourg est une source de connaissances inépuisable. C'est le château-école. Rien que ces petits volets, là, c'est huchettes. C'est quelque chose d'absolument formidable. La petite ouverture pour pouvoir regarder dehors sans devoir lever le volet. Des choses comme ça, c'est des petits détails. C'est la découverte au quotidien. Dernière étape pour Judy Cahel. Le sommet du donjon qu'il rejoint par cette petite lucarne. Là, on est tout en haut, tout en haut, tout en haut du château. Qui vent, qui neige ici. J'aime bien venir ici. Et là, tout en haut, c'est l'aigle impérial qui surveille tout le château. Il a la tête quand même dirigée vers l'est, plein est, vers l'Allemagne. Et là, on est exactement au point central du château. Le donjon, c'est assez vertigineux. En fait, même, c'est tellement haut qu'on ne se rend même pas compte du vide. C'est génial. Sous-titrage ST' 501